Avec des bilans qui s'alourdissent côté palestinien avec ces bilans donnés par le ministère de la santé dans la bande de Gaza aux mains du Hamas et un bilan qui s'alourdit aussi côté israélien avec des nouveaux chiffres apportés par l'armée israélienne ce matin. 8 nouveaux soldats israéliens décédés, ce qui porte à 9 le nombre de soldats israéliens morts à Gaza samedi. En tout, c'est 14 morts chez les soldats israéliens pendant le week-end, vendredi et samedi, tous au sol dans la bande de Gaza. Donc au total, depuis le début de l'opération terrestre, il y a eu 152 soldats israéliens qui ont été tués à Gaza. Par ailleurs, l'armée israélienne fait aussi état ce matin de nouveaux tirs de roquettes en provenance du sud Liban. La situation est toujours assez tendue à la frontière. C'est à une heure de là où on se trouve, puisque nous sommes ce matin dans le nord d'Israël, dans la ville de Haïfa, des tirs de roquettes qui, d'après l'armée, n'ont causé ni victimes ni dégâts, puisque les projectiles se sont abattus dans ce que l'armée appelle des zones ouvertes, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas habitées. Et puis par ailleurs, l'autre information ce matin, qui est très reprise par les médias israéliens, et vous en avez parlé, c'est ce coup de téléphone entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou hier soir, où Benjamin Netanyahou s'est trouvé conforté, en réalité, par la position américaine. Benjamin Netanyahou qui a répété ses objectifs militaires. La guerre continuera jusqu'à ce que les otages soient libérés et le Hamas détruit. Et face à la presse, le président américain a réitéré la position de Washington, à savoir que les États-Unis n'appelaient pas à un cessez-le-feu.